Tous les matins à 6h35, c'est quoi votre truc ? Eh bien ce matin, notre truc c'est le Palp Festival, niché entre les plaines et les montagnes du Valais. Un festival qui vous invite à explorer des découvertes artistiques, musicales et gastronomiques tout au long de l'été d'avril à septembre. Cette 13ème édition qui se déroule encore en ce moment promet des concerts exceptionnels dans des cadres à couper le souffle, des expériences artistiques uniques, des ateliers créatifs, des spectacles variés et bien plus encore. L'événement se déroule, vous l'avez compris, jusqu'au 23 septembre prochain mettant en lumière des concerts et des performances artistiques à travers le canton du Valais. La dimension gastronomique locale est également mise à l'honneur avec des festins tels que des raclettes en alpage ou des brunchs sur un télésiège par exemple. Le Palp Festival c'est bien plus qu'un simple festival. Et pour en parler ce matin, je reçois Michel May, un des organisateurs de l'événement. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, oui, ça va bien. Merci d'être là ce matin de si bon matin pour nous parler de ce Palp Festival. J'ai essayé de le résumer tant bien que mal. C'était parfait. Ça va ? Oui. En fait, c'est des épicuriens finalement les organisateurs du Palp Festival. C'est ça. On aime bien les belles choses. Donc qu'elle soit la belle musique, les beaux endroits et les beaux produits. Et on essaie de mélanger tout ça. Et on va aller, Dieu sait si on a. Oui, il y en a beaucoup. C'est ça. C'est qu'il y a encore plein de choses qu'on aimerait faire et qu'on va se donner le temps de faire. 13ème édition cette année ? La 13ème édition, oui. Voilà, c'est un bon chiffre, le chiffre 13. Oui, alors jusqu'à maintenant ça nous porte bonheur. Ça va, c'est très bien. Et comment a démarré cette aventure ? C'est une bande de copains, de passionnés qui avaient envie de se faire plaisir, c'est ça ? C'est ça, c'est deux copains, Blescouta et Sébastien Ellessen, qui ont monté ce projet pour animer au départ la place centrale de Martigny, donc d'où le nom, Place à la Place. On a gardé Palp. D'accord. Et ça s'est développé au fur et à mesure, en fait. Donc ça s'est élargi à Martigny d'abord et puis un peu sur tout le Valais ensuite. Bien. Alors, aujourd'hui, les festivals, c'est pas ça qui manque. Il faut sortir un petit peu son épingle du jeu. Là, le Palp Festival a justement sa touch personnel, j'ai envie de dire. Oui, alors dès le départ, on s'est dit que ça ne servait pas à grand-chose de faire un autre gros Raoult. Donc on essayait de jouer plutôt sur des spécificités justement locales et trouver des endroits qui sortent un peu du lot, essayer plutôt de faire découvrir la musique autrement et d'ouvrir ça au plus grand nombre. Il y a un vrai rapport à la proximité. On revient un petit peu en arrière. On revient un petit peu à ces choses un peu plus vraies finalement. C'est ça. Alors typiquement, le week-end passé, on était à la cabane des Becs de Besson à 3000 mètres avec The Dead South, un groupe canadien. Et c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de plus simple. C'est-à-dire qu'à 3000 mètres, on ne peut pas mener beaucoup de matériel. Donc ils étaient chacun avec leurs instruments. Et puis c'était magnifique. Donc on essayait de revenir à l'essentiel. Autant dit que le Palp Festival, c'est bien plus qu'un simple festival. Ça veut dire que vous proposez bien plus aussi que des concerts. C'est une véritable expérience en fait, c'est ça ? C'est ce qu'on essaye de proposer, oui. C'est-à-dire que dans l'idée, on aimerait bien que les gens viennent soit pour découvrir des groupes, soit pour vivre une expérience, idéalement les deux en fait. Et au niveau programmation, alors quels sont les critères que vous avez ? Parce que vous mettez aussi en avant la scène suisse aussi. Je sais que vous êtes très respectueux aussi de ça. Et ça, c'est très important qu'un festival joue cette carte-là, évidemment. Mais ce n'est pas que le seul critère, évidemment. Non, non, non. Alors on essaye de rester dans une programmation de qualité. C'est vrai qu'on a certains événements qui sont très typés musicalement. Après, chaque événement est différent. Donc on a des événements qui sont très rock, on a un événement qui est très électro. Et puis on a un mix de tout ça en deux. Donc on a quand même une palette assez large de style. On essaye de rester quand même dans des choses qui sont intéressantes et puis qui sont plutôt pointues que tout public, même si des fois on essaye de venir un peu plus sur le populaire. Qui est le public du palp ? C'est les Valaisans ou c'est des romans ? C'est des gens qui aiment les bonnes choses, la vie ? C'est des romans, oui. Ça dépend des événements, mais on a à peu près 40% qui viennent du Valais et puis le reste, ça vient d'ailleurs. Alors un festival qui dure du mois d'avril au mois de septembre, ça aussi c'est une autre spécificité ? C'est pas simple à organiser ? Non, non, c'est pas simple. Surtout pour les équipes infra et logistiques, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on reste rarement deux jours au même endroit. Et c'est vrai qu'on a des événements à peu près tous les week-ends de fin avril à fin septembre. Donc c'est une longue période, mais ça fonctionne bien. On est plutôt heureux de ce qui se passe. Alors on a encore jusqu'au 23 septembre pour tenter de découvrir un peu l'univers, l'ambiance du Palp Festival. Qu'est-ce qui se projette là ces prochains jours ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre au Palp ? Ce vendredi, on a une silent party dans les arsenaux de Sion. C'est un événement plutôt classique. Et puis après, on a le 23 septembre, on a la Saint-Sepp, qui est une balade dans les Coteaux-du-Soleil, un domaine viticole près de Comté, avec différents spots où il y a différents artistes qui jouent, des DJs. Et un concert final avec Mind Enterprise, un groupe d'Italo Disco. D'accord. Donc ça va bien être la fête. Ça va bien être la fête. Vous avez bien terminé. On est déjà en train de se procher sur la 14e, j'imagine ? Oui, on a déjà commencé la programmation de l'édition prochaine. Ce n'est pas tout simple, parce que forcément, on n'est pas les seuls et les cachets n'arrêtent pas d'augmenter. Mais on va s'en tirer. Oui, ça c'est une vraie problématique aujourd'hui. Ça change aussi pas mal finalement les basses qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Alors nous justement, on est plutôt sur des événements de petite taille, donc on a quand même une latitude un peu plus grande que d'autres festivals. Mais c'est vrai que ça devient compliqué pour certains artistes. Et autour de ça, pour organiser, dans la logistique, et aussi des bénévoles, est-ce que vous avez aussi ce souci avec les bénévoles ? Beaucoup de festivals se plaignent aujourd'hui que c'est compliqué d'avoir des gens pour donner des coups de main pour organiser. Est-ce que vous avez aussi cette problématique ? Alors un peu moins, parce qu'on n'a pas beaucoup de bénévoles. Nous, on n'a pas des fortunes à dépenser, mais on essaye de payer à peu près tout le monde. On a quelques bénévoles, plutôt des racleurs ou à la biétrie, mais qui viennent bien pour l'ambiance. Et on n'a jamais trop trop de problèmes à trouver du monde. C'est plus sur la technique, sur les infrastructures, comme ça, où ça peut être tendu parfois. Et la période Covid a été aussi une remise en question pour vous ? Nous, alors, on a continué pendant le Covid. On a justement... Les spécificités du festival font qu'on peut s'adapter assez rapidement. Donc on a revu les événements pour les adapter au Covid. C'est sûr que ça nous a pris beaucoup de choses, parce que c'était très, très compliqué. mais ça nous a permis de nous resserrer les coudes et puis de voir qu'on pouvait réagir dans des situations un peu difficiles. Bon, Michel, pour l'année prochaine, tu viens de nous en parler au mois d'avril. Comme ça, on pourra parler de toute la saison. Avec plaisir. On fait ça comme ça. En attendant pour cette édition numéro 13, qui se déroule, on l'a dit, jusqu'au 23 septembre prochain, il y a le site internet. Oui. Et il est conseillé de pré-local avance, c'est mieux ? C'est mieux, c'est toujours mieux. Donc voilà, tout ça, ça se passe sur le site internet, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Michel May aujourd'hui ? Ça continue comme ça. On te le souhaite. En tout cas, merci, ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur ce plateau. On se donne rendez-vous au mois d'avril, rendez-vous avec plaisir. Et puis, vive le Palp, vive la musique. Et à bientôt sur M. Merci, bonne journée.